bonjour alors je vais vous faire encore une fois une rapport j'irai dire sur ce fameux Z7 Z7 en anglais Nikon Z7 en français une fois de plus je l'ai acheté parce que je pensais qu'il était nettement amélioré avec donc le firmware numéro 2 et bien j'ai été très déçu quand vous me mettez sur automatique et bien très souvent on a une mauvaise exposition on a une mauvaise mise au point il utilise des fois pourquoi il monte en asa alors qu'il y a encore de la marge dans la vitesse alors qu'il est stabilisé inconsistant je ne pourrais pas dire autre chose qu'inconsistant alors effectivement quand vous êtes en temps normal avec par exemple ce 85 et que vous voulez faire des portraits vous êtes à 4 mètres il va bien sûr trouver les eye tracking et ça marche bien passer de l'un à l'autre bon ok je vois pas vraiment l'intérêt sauf si vous utilisez une ouverture tellement petite que vous avez un oeil net et un oeil flou autrement je comprends pas trop alors ce qui m'avait déjà déplu par rapport au D850 c'est qu'il n'a pratiquement aucun réglage je vous rappelle que c'est l'appareil de chez Nikon actuellement le plus cher maintenant vous avez vu je vais vous montrer les deux en même temps voilà alors celui là que j'ai dans ma main gauche c'est le D3500 celui là c'est le Nikon Z7 Z7 vous avez vu même bouton même emplacement tout pareil alors je devrais plutôt comparer avec un Z6 puisque je n'ai pas de Z6 j'ai un Z7 mais il est pareil à part que celui là fait 45 millions de pixels et l'autre 24 celui là fait 24 millions de pixels il coûte 300 dollars et celui là coûte près de 3000 différence objectivement j'en ai pas vu celui là bien sûr est un APS-C alors inconvénient de l'APS-C et ben c'est que le c'est un peu plus petit donc un peu plus de grains en basse lumière mais par contre vous pouvez mettre dessus un 18400 c'est à dire un zoom avec une range de 20 fois et surtout le fameux 1835 qui ouvre un 18 qui vous remplace pratiquement toutes vos primes alors voilà pour moi quand je veux si je devais choisir donc celui là je vais le retourner une fois de plus ils vont pas être contents j'ai déjà téléphoné en étant désolé mais en disant rien mais par contre si vous voulez pour une raison quelconque vous moi j'aime le g9 donc de lumix alors je préfère le g9 de lumix à celui là parce qu'il est encore beaucoup plus petit les optiques sont beaucoup plus petites et la qualité franchement je vois pas la différence et pour m'éviter d'avoir deux systèmes d'apprendre deux software je me rappelle les menus j'ai essayé la grosse bête alors celui là il est horriblement lourd mais la qualité de l'optique du rendu même en position automatique est fantastique il est facile d'utilisation vous voulez faire n'importe quoi hop vous changez ici vous changez ici vous avez les trois vous passez en manuel vous passez en continu vous passez en spot vous avez ici bon en fait je vais pas de refaire il y en a plein voilà écoutez la qualité est fantastique c'est le seul défaut il est beaucoup plus gros il est beaucoup plus lourd voilà mais si vous mettez dessus le même objectif sur celui là bien sûr le boîtier est plus petit mais qu'est ce que ça change quand l'optique est monstrueuse vous voyez voilà par exemple je vous donne l'exemple ça c'est une optique qui est grosse mais voilà alors effectivement est ce que ça change grand chose je ne pense pas maintenant je sais que celui là j'ai essayé la bague sigma 21 alors j'ai mis toutes les optiques canon dessus c'est à dire le 100 400 j'ai mis de tamron cette fois ci et j'ai mis toutes les optiques canon que j'avais je les ai essayé le résultat est très bon sigma a fait un travail excellent avec cette bague qui est qui n'est qu'une bague qui coûte malgré tout 249 dollars mais avec des optiques natives de sony je pense objectivement avoir de meilleur résultat surtout en rapidité de mise au point alors en fait pour l'instant et peut-être même pour tout le temps je crois que cet appareil va rester avec son 24 105 et tant qu'il ne sortira pas et sigma a promis de le faire de d'optique raisonnable j'irai dire une au niveau du prix cet appareil va rester avec son 28 105 et ça va s'arrêter là voilà maintenant pour voyager mon optique préférée reste toujours mon appareil préféré reste toujours si j'ai besoin de photographier des animaux wildlife à ce moment là c'est le g9 avec le 100 400 qui devient un 200 800 sans nombre d'un doute rapidité il il a la même qualité qu'un a9 en micro force heures c'est à dire il va vous rendez compte 30 images par seconde il va enfin c'est vraiment une bête et je vais pas dire qu'il ne coûte plus rien mais quand je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps il était près des 2000 dollars aujourd'hui on est à 1100 donc je pense que c'est un très bon achat et il n'a rien perdu il n'a rien de moins que tout cela et en plus il fait du 4k à 60 images secondes il est à focus stacking allez on va pas répéter il y en a plein voilà pour moi aujourd'hui le g9 et si maintenant je veux un appareil en full frame ou le sony a7 avec le tamron 28 75 ou ce lumix s1 avec le 24 105 prix de revient identique donc pour me faciliter de la vie j'aurais tendance à prendre celui là parce que c'est le même système et pareil le a7 3 de sony manque de réglages extérieurs et ça vraiment c'est des fois contraignant vous voulez prendre une photo et ben le temps que vous trouviez les réglages à l'intérieur du menu c'est fini il n'y a plus personne voilà ça fait longtemps que j'avais pas fait une super review comme ça en français j'espère que ça va vous plaire et nous souscrivez et surtout posez moi des questions demandez moi ce que vous préférez je vais d'ailleurs faire un petit sondage sur ces différents appareils pour avoir un peu une idée de ce que vous aimez et comme ça j'orienterai mes revues sur ce que vous aimez une très bonne journée encore merci au revoir merci